T'as bien joué avec WBR d'ailleurs quand j'avais fait l'esprit, j'ai joué, j'ai pris la Ring of Honor forcément et je lui dis il y avait des larmes dans les yeux ça c'est, alors je vais vous confier un truc, c'est un échec qui m'a affecté ça m'affecte, vraiment, c'est dommage parce que c'est bien, je crois que vraiment on avait un truc à montrer de différent, pas forcément mieux mais il y avait, ça dépend des points de vue mais il y avait une alternative à proposer et ce qui est terrible c'est que les audiences marchaient bien c'est ça le plus déranger en fait ça c'est très poussant, c'est que ça fonctionnait, t'as le hashtag catch 21 qui marchait du tonnerre quand ils mettaient la box là, box 21 et personne du coup j'étais râlé là, j'ai fait, il y a personne là sur l'hashtag boxatea, cassez nous pas les couilles là, Vincent Moscato qui aime la boxe et tu vois Alain, ce qui m'a fait plaisir c'est que je me souviens de ce pauvre Sylvain Gernadec qui a pris de la merde, alors je suis désolé de dire ça mais beaucoup de gens vraiment cons, des forums qui m'ont insulté parce qu'il remplaçait Ajus et peut-être qu'il avait moins d'expérience et c'était pas trop son taf, il avait mal vécu le truc Après le beau être commentateur c'est quelque chose qui est vraiment difficile Ah mais tu t'exposes à tout le monde en fait Il faut vous flatter l'un et l'autre parce que voilà, vous êtes tout le monde Ouais je suis pas commentateur, pas à la télé Oui tu es commentateur live, mais c'est un boulot à mon sens qui est très difficile, qui a son importance c'est à dire quand c'est mal fait, c'est vraiment problématique quoi Mais que tu sois à la télé ou live, tu incarnes la vitrine de ce que tu présentes et les gens ils viennent vers toi quand ils ont des griefs, quand ils ont des questions c'est toujours toi qui annonce les mauvaises nouvelles quand un choix annulé En même temps tu es la seule personne accessible sur ça, c'est à dire que forcément sur Ring of Honor si les gens avaient des compliments ou des griefs comme tu dis à faire, ils pouvaient le faire via toi parce que tu étais relativement accessible, forcément contacter à Ring of Honor en disant Votre truc en France a une gonfle ou c'est génial, qu'est-ce qu'ils s'en vont foutre quelque part ? Ce que je voulais dire c'est qu'Alain il n'avait jamais commenté de catch et il s'en est plutôt pas mal sorti le début était peut-être forcément un peu... C'était pas très naturel Pas naturel, mais tu sais c'est compliqué ce boulot et il s'en est bien sorti, il y a eu quelques critiques mais pas tant finalement, il s'en est très très bien tiré, je suis très fier de lui pour ça Moins qu'à l'époque où il y a eu la Ring of Honor, je te remercie Ah oui sur MCM avec Max et Richard Seth Et à un moment je parlais avec Richard Seth sur Facebook où il m'expliquait qu'ils étaient dans une case Les mecs n'étaient pas libres de s'exprimer comme ils le souhaitaient Après c'est sûr que le smart derrière ça qui va regarder à Ring of Honor qui entend deux noms de prise, tourner un groupe, ça peut être dérangeant Après pour le grand public, enfin le but était de toucher le grand public Donc après est-ce que c'est critiquable ou non ? Je pense que le débat peut s'ouvrir Mais c'est dommage ouais parce que ouais Mais il y a eu moins de retours critiques sur votre version sur l'équipe 21 qu'à l'époque de Ring of Honor sur MCM Et Ring of Honor, je sais pas si je devrais dire ça mais je m'en fiche, j'ai vu deux signes Moi je les connais pas mais deux fun radio directement Alors moi j'aime beaucoup Max de fun radio, de son travail sur fun radio quand j'étais gamin Richard Seth je le connais pas Moi j'étais plus Génération D-Foul Alors moi j'étais fan de D-Foul et Romano, je le suis toujours d'ailleurs Moi j'étais Génération Non Non Et euh, arrête de faire des boulettes Et euh, le truc c'est qu'ils savaient qu'ils ont été mal reçus Alors moi je peux pas juger du travail de Richard Seth et Max parce que je l'ai pas écouté Mais Ring of Honor savait que les fans n'aimaient pas ce qu'ils faisaient C'est la grosse vague Parce que c'est euh, ils sont tombés C'est la grosse vague Et puis Ajus et Chiro, peu importe, ils ont fait un travail qu'a fédéré Peu importe ce qu'on en fait Ajus il a fédéré à Max Il a fédéré à mort Pour moi il est aussi responsable du succès du catch en France que euh... Que les catcheurs Que le boulot quoi Bah Ajus et Chiro, ils ont réussi à se faire des catchphrases Enfin je veux dire, par dessus la troisième corde C'était saoulant même à un moment donné d'entendre les fans Dans tous les shows où je suis allé Dès qu'il y en avait un qui passait par dessus la troisième corde Et t'en avais au moins 4 ou 5 Et par dessus Mais c'est là où tu vois que ça a bien marché Que c'était suivi et que les gens les adorent quoi Et même quand des gens discutent avec toi Qui découvrent que t'as été impliqué dans le catch Tu l'es plus ou moins Ils vont dire ah ouais le catch Ah oui bah oui ça passait sur NT1 Ouais par dessus la troisième corde Simplement deux Voilà, ça c'est les deux phrases que les gens te sortent Ils bitent rien au catch Mais ils ont retenu ces deux catchphrases entre guillemets Mais c'est un peu comme pour nous dans les années 90 Pour notre génération à nous Ouais le coup du facteur tout ça Voilà c'était ah ouais Undertaker Ah oui il y a le gros là Yoko machin Il y a Undertaker, il y a la pédale en rose là C'est pas comment on sait Bravarde Bravarde On aimait bien, moi j'aimais bien Blondin et le Turner Ils étaient fun Avec du recul Avec du recul c'était pas ultra fan d'art non plus Oui non mais c'était fun Mais ils étaient tellement drôle quoi C'est comme Asus et Shero Il y a plein de pros du catch qui vont le reprocher d'être vu Parce que Blondin et le Turner était super vulgaire dans tous les sens du terme Que ce soit dans leur parler Ou alors dans leur approche du catch qui était hyper familiale Hyper décontracte Et Asus tu sais qu'il avait eu des problèmes à une époque où il jurait trop Ou alors il avait des propos un peu limite etc Moi je pense qu'il a tenté un truc ça a pas marché Bon après il s'est rangé Bon ok tant mieux pour lui Et c'est qu'ils sont attachants en fait Ils sont hyper attachants Asus et Shero ça fait quoi ? En 2016 ça fait près de 20 ans qu'ils font ça Bah forcément il y a une chimie entre eux Et ils sont attachants quoi T'as vu là juste dans Touche pas mon sport ? Oui très bien Il a envoyé chier qui Henri Lecomte ? Il a envoyé chier Henri Lecomte Oh la la Il lui a dit non nous on fait des phrases complètes c'est ça ? Oui voilà une théorie du genre Mais après c'est bien parce que c'est un bon ambassadeur Parce qu'il Même s'il a déconné pendant les émissions Qu'il a fait des trucs voilà qu'on soit d'accord ou pas Quand il va aller représenter le truc dans les émissions lambda Il va pas baisser son froc en disant ouais c'est vrai que c'est du cirque Tu vois Si on vient de dire c'est du cirque Alors déjà tiens voilà Et en plus il a la répartie pour envoyer chier Mais par exemple à Henri Lecomte tu vois Après je crois que c'est quelqu'un d'assez cynique Bah ça s'en sent même dans ses commentaires Dans le bon sens hein Il est à l'aise Dans le bon sens Et j'ai l'impression qu'on est en interview Il a cette intelligence d'être deux pas en arrière A chaque fois qu'on lui pose une question Et il réfléchit il est posé Et c'est un excellent ambassadeur Après moi j'aime beaucoup Philippe parce qu'il a été très gentil avec moi Quand je bossais chez AB pour... Non il a pas été... Il s'est serré la main Vous avez fait du NASCAR ensemble Et moi j'aime beaucoup Philippe J'aime les deux parce que Philippe m'a donné des conseils Le premier jour J'enregistre avec Grégoire Hélo J'adore Grégoire Joypad for life J'adore Grégoire Hélo On adore Grégoire Et il m'a donné des conseils Je vais pas vous le faire maintenant parce que je l'ai déjà dit mille fois mais... Et Ajus c'est le premier gars qui m'a félicité pour l'équipe 21 aussi Bon il y a un message privé et tout Il a été super cool Et il fait partie de ces gens dans le milieu Qui n'ont pas une peur panique de la concurrence Qui n'ont pas une peur panique de ce qui se passe autour Et qui ont l'intelligence de voir que Plus le catch s'étend et plus il y a un peu de concurrence Il y a d'autres commentateurs en France Qui sont très protecteurs de leurs spots Qui ont très peur de ce genre de choses Qui sont parfois pas super classes Il y a juste lui il s'en fout Il sait qu'il est intouchable et il en a rien à branler Il est super sympa quoi Mais c'est peut-être pour ça aussi Non non Il y a juste une expression qui est super imagée Et qui pour moi reflète très bien les choses C'est il y a que le poisson sur le bord de la berge Qui est remue comme un fou quoi Parce qu'il est en train de crever Donc c'est un peu ça l'idée C'est à dire que le mec qui va se défendre à tout va Parce qu'il y a un peu de concurrence Qui va avoir des réactions débiles Que ce soit en tant que commentateur ou promoteur C'est qu'il sent qu'il est pourri Et qu'ils disent merde Il y a des gens bons qui arrivent De Bayonne notamment Ouais de Bayonne Et pas drôle C'est quoi ? Et pas drôle C'est quoi ? Je suis sûre ? On va avec ça ? C'est quoi ? Et j'ai pas drôle C'est quoi ?